30 ans d'ordi 20 ans de web qu'est ce qui se passe quand on fait le point maintenant est ce qu'on en est encore à interroger ce qu'on appelait avant littérature numérique est ce qu'on doit même en être encore à interroger qu'est ce que fait notre littérature dans les vecteurs numériques peut-être que ce qu'il y aurait de nouveau c'est qu'en ce moment on sort de la transition 30 ans d'ordinateur 20 ans de web une superposition avec quelque chose qui serait achevé par exemple si la totalité des usages du livre écrire passe par le numérique même s'il s'agit d'un livre imprimé s'il est d'occasion on se les procurer par le numérique s'il est récent ça fait 20 ans que les processus d'édition sont totalement numériques cette semaine ce sera je sais pas encore sous quel mode publishing sphère à montréal martiello vitali rosati et son équipe ont simplement proposé un mot d'ordre on prépare rien on arrive et pendant trois jours on va être ensemble en groupe confrontation ça m'effraie un peu parce que beaucoup de gens qui sont là ont leur travail même dans leurs relations avec le numérique relation elle est avec la littérature et dans un contexte de lire écrire où ces outils de publications numériques évidemment sont même plus omniprésents ils sont le mode même d'existence de ce que je travaille et propose avec le paradoxe c'est que précisément qu'est ce que ça m'autorise ce que Wilhelm Flusser dit le recording c'est à dire vous pensez vous nommez et puis pour que ce soit démultipliable encore que ça aussi la reproductibilité à une histoire c'est pas venu tout de suite il ya beaucoup de rituels de symbolique attachés à la non reproductibilité du texte jusque même au temps du codex du moyen âge mais pour ça on le transposait dans un espace à une seule dimension la typographie même codage pour la reproductibilité et le refaire à distance comme avec le livre en print on demand qu'est ce que ça change rien à la matérialité du livre celui ci on est un mais simplement c'est vous lecteur qui le fait accéder à la matérialité quand il surgit par votre choix entre vous c'est tout ça nos micro déplacements il y en a aucun qui est indépendant d'un autre et bien paradoxalement cette possibilité de réénoncer de recoder ensemble ce qui auparavant était limité par la typographie pour accéder à ce vecteur ça intègre la voix le temps de l'énoncé ça il existait toujours mais beaucoup plus lié à ces paquets qu'on envoie et puis le corps la tronche le partage qui je m'adresse à une petite gopro coincé entre cap pléiade non même pas à vous directement parce que cette chose de confiance ce dialogue ça fait déjà sacré petit bout de temps qu'on voit donc dans ces trois jours à montréal de quoi il va s'agir par exemple cette question m'était pas venu de cette façon auparavant et si le trouble où on était tous qui nous met à travailler ensemble c'est que ça y est on était dehors à côté derrière la transition moi je lisais un très beau travail fait l'école d'art du havre piloté par un ami qui s'appelle maxence alcade ça s'appelle poste internet en finir avec le poste internet nuance poste internet je n'ai même pas eu le temps de m'apercevoir que ça existait il ya un magnifique entretien avec deux jeunes créateurs émilie brou et maxime marion c'est ça ouais qui depuis une dizaine d'années travaillent systématiquement le plus avec la photo avec le code avec les détournements par exemple un truc incroyable ce type qui a inventé le bitcoin dont jamais personne a su qui il était ils ont réussi à lui faire faire un faux passeport japonais cette question de l'action ces questions de l'expérience comme elle nous rapprochent il faut que je choisisse quel livre j'emmène à montréal alors il ya un livre qui est sûr c'est willem flusser là encore poste histoire poste transition ça ferait pas bien le titre n'est pas génial mais l'approche de flusser pour moi elle est là c'est à dire son texte essentiel does writing as a future il existe en allemand il existe en anglais c'est pas un couillon qui se les traduit en français est ce que l'écriture à un avenir justement dans la mesure où ces questions de recording peuvent se dispenser de la graphie l'inscription des mots dans l'option de flusser ou l'écriture c'est un avatar particulier de l'histoire de l'image et un avatar qui nous permet d'appréhender l'invention de l'histoire technique photographie film cet avatar peut-être n'est plus fondé ça empêche rien quant à la parole quant au corps quant à nommer quant à partager quant à la communauté mais le numérique se dissout puisque il est précisément ce mode même d'existence c'est ce que je trouve très important chez maclouane ce livre de 1966 qui vient d'avant donc le web mais maclouane sur quoi il travaille sur les transitions de chaque époque technique de l'humanité la machine à écrire qu'est ce que ça induit ouais un effet de vitesse ça ça transforme la littérature parallèlement ça transforme la bureaucratie c'est le copiste ce qui se passe chez bartleby ou chez dickens de la maison d'appreuvant comment ça le transforme ça fait intervenir par exemple une différence entre ben oui les femmes commencent à travailler massivement non pas seulement dans les grands magasins mais dans cet univers tertiaire que crée la machine à écrire d'actylographie et les relations sociales qui changent etc etc ça c'est maclouane et puis tout ça dans ce bouquin il y a des choses fabuleuses j'y reviendrai à montréal sur la question de l'invention du téléphone comment graham bell n'était pas en condition avant de produire son invention imaginaire mental de ce que pouvait être un téléphone mais tout le travail de maclouane c'est dire en quoi l'invention de l'électricité n'est pas une extension humaine comme les précédentes extensions qui passaient par la mécanique quelque chose de plus organique parce que c'est général et c'est indépendant du contact du geste un outil qui vient à vous poussoir interrupteur mais qui déclenche à distance ça fait partie aussi alors j'emmène aussi jeudi schlanger présence des oeuvres perdues c'est à dire le web a question de lire tout par exemple dans la littérature ce qui a été éphémère on dit dans la révolution française ça écrivait pas si ça écrivait énormément mais des petits libelles des petites une accélération formidable diffusion restreinte à la bibliothèque nationale on classe ça dans une rubrique qui s'appelle les éphémères il se trouve que cette catégorie là justement dans l'histoire à chaque pic de l'histoire elle est devenue beaucoup plus importante plus que celle du livre aujourd'hui là encore avec la publication sur internet c'est ça qui se qui se décale une autre chose jeudi te schlanger c'est comment dans l'invention même qu'on fait ce qui agit à travers nous c'est des continents d'oeuvres production d'oeuvres qui n'ont pas été reconnus comme telles au moment où elle paraissait c'est une masse que chaque époque oublie dans ses processus de régulation d'appui vertical de relégation de ce qu'elle ne veut pas voir et pourtant quand on invente cette invention appelle ce qu'on ne sait même pas pouvoir disposer ce livre de Judith Schlanger c'est aussi ce que je vais relire pendant ces quatre jours j'aurai mon cher Kenneth Goldsmith le hasard veut qu'il soit cette semaine à Paris je ne peux même pas le voir Kenny alors que évidemment non seulement il va être présent mais je vais être pendant trois jours avec un grand monsieur qui s'appelle Craig on ne prépare l'analysé de son travail dans Kenneth Goldsmith l'écriture sans écriture on a traduit ça l'an dernier mais vous le savez vous l'avez lu je vais pas emmener Westingtime on the internet parce que je crois que je le maîtrise bien mais comme par hasard on retrouve Willem Flusser aussi Edwin Abbott je l'ai croisé par Craig Dworkin que j'ai connu par Kenny Goldsmith tout ça oui c'est aussi ce qui change avec l'internet nos modes d'établissement de relations et d'acquisition des singularités qui comptent mais des singularités qui peuvent être si loin si loin si loin Abbott qui c'était une vieille croûte un monsieur qui a fait un super il vivait en même temps que le gars qui a écrit Le Seigneur des Anneaux ou Lewis Carroll Pays des Merveilles Louis c'était Bokesford c'était Cambridge je crois c'était le même genre de vieux mandarin il a fait un manuel de grammaire Craig Dworkin s'est amusé à le détourner c'est à dire le manuel de Edwin Abbott qui était un grand classique de la langue anglaise c'est comment analyser la phrase et Craig analyse avec les outils décrits par Abbott le livre de Abbott et dans cette redondance la grammaire comme code tout d'un coup devient toute nue exposée devient langage en tant que tel et pour nous qui savons dans chaque texte que nous écrivons comment il travaille en code dans le traitement de texte ou dans la base de données puisque le traitement de texte lui-même c'est juste un outil agissant sur une base de données et puis la publication serveur etc etc vous voyez là on se retrouve dans notre élément mais Edwin Abbott a aussi fait un autre classique qui est tout le contraire de son How to Pass ça s'appelle Flatland c'est un livre qui n'est pas si connu que ça en France alors que tout le domaine anglo-américain le connait on a la chance d'avoir chez 10-18 mais ça a été repris par quelle maison d'édition en tout cas j'en ai parlé déjà magnifique traduction la gars qui s'appelle Philippe Blanchard magnifique et en plus dans le vieux 10-18 ce qui n'est plus le cas maintenant il y a une préface de Giorgio Manganielli et Manganielli là encore on est dans l'avant internet mais quel inventeur de quoi ça parle Flatland ? une société extrêmement organisée il y a les triangles, les quadrilatères, les lignes, les points tout est hiérarchisé et puis il débarque une sphère et la sphère prend un habitant de Flatland pour l'emmener au pays des sphères et d'un monde en trois dimensions quand le type revient dans Flatland sa mission serait d'expliquer aux autres ce qu'il a compris en entrant dans le monde des trois dimensions le monde de la deux dimension ne peut imaginer l'objet sphère je crois que pour moi s'il y avait une question qui résume ce que j'attends de Montréal c'est ça la transition dans, par, avec le numérique se dissout parce qu'elle est devenue globale ce n'empêche pas les coexistences comme il y a eu encore des tablettes de pierre pour gérer les textes juridiques au moment où déjà arrivait le rouleau comme l'écriture manuscrite s'est prolongée longtemps après l'invention de l'imprimerie et qu'à Venise, Aldo Manuccio, dans ses premiers livres il avait conçu une italique miniaturisée pour prouver que ces livres imprimés, à mille exemplaires n'avaient pas moins d'âme qu'un livre recopié à la main on estime à 30 000 personnes le nombre de celles et ceux qui travaillaient à la recopie manuscrite de l'industrie à Venise qui était déjà le livre mais qu'on ne pouvait pas distinguer les siens de ceux qui avaient été copiés à la main parce qu'on y projetait une question d'âme d'emprise tout ça, on est dans ces questions de transition essentielles, essentielles Edwin Abbott Flatland sur cette question-là qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans la transition qui s'est généralisée ce n'empêche pas que tout continue d'accélérer que tout continue de se transformer que l'outil téléphone se change encore complètement que les outils d'image par exemple un fluxard est-ce que l'écriture a encore un avenir on pourrait répondre quand je parle là à cette GoPro contrairement à la même chose je fais ça pour des raisons d'intimité de souplesse quitte à perdre en qualité au lieu de mettre mon gros canon auquel je suis pourtant tellement attaché là il y a un grand capteur il y a encore quelque chose on est tout dans l'algorithme mais il y aurait peut-être encore quelque chose qui tiendrait de l'image dans ces petites caméras il n'y a plus par exemple à l'une film que les éléments qui bougent et pas les éléments qui sont fixes donc la reconstruction algorithmique de ce qui nous apparaît comme image et c'est la même chose pour les images d'Hubble ou quand vous voyez la surface de Mars ou d'un météorite je ne sais pas où là maintenant dans la transition qui se termine comment pourrions-nous être dans notre propre présent en mesure d'imaginer de concevoir mentalement ce qui nous entoure et qui est déjà dans des dimensions que nous n'avons plus appréhender parce que nous appartenons au temps de leur construction ça aussi que je vais revenir sur la dimension du téléphone un premier épisode d'Incarné qui va se développer toute la semaine je sais que je vais perdre pas mal d'abonnés sur ma chaîne mais vous restez vite Musique